Les beaux jours reviennent et avec eux les touristes, mais comment assurer leur sécurité dans les grandes villes ? La délinquance qui vise les étrangers, problème que les autorités prennent très au sérieux, surtout à l'approche d'échéance internationale, comme la Coupe du Monde de rugby en septembre, ou bien bien sûr les Jeux Olympiques de Paris l'an prochain. D'ici là, les policiers doivent occuper le terrain. À Paris, la préfecture de police prépare un plan tourisme. Objectif William Molinier, recentrer l'activité répressive sur les zones touristiques de la capitale. Oui, il sera lancé la semaine prochaine, le 1er juin, pour une durée d'au moins 3 mois. Comme chaque année, 8 zones sont identifiées, de la tour Eiffel à Opéra, les Champs-Elysées bien sûr, les Quai de Seine ou encore la Butte-Montmartre. Des effectifs en civil et en tenue vont patrouiller dans ces secteurs, prisés des vacanciers avec, dans le viseur, les arnaqueurs en tout genre. Jeux d'argent sur la voie publique, fausses pétitions, vente à la sauvette, mais aussi les pickpockets et les arracheurs de colliers. Vigilance particulière sur les voleurs de montres de luxe d'une valeur de plus de 5000 euros. Au phénomène, au mode opératoire parfois très musclé, des policiers d'autres pays viendront prêter main forte aux effectifs parisiens. Les touristes pourront déposer plainte dans plus de 30 langues différentes dans les commissariats. L'objectif est de polir l'image de la capitale en vue de la Coupe du Monde de rugby, premier jalon d'une échéance primordiale pour la place Beauvau, les Jeux Olympiques de 2024. C'est aussi une façon pour l'État de se rassurer quant à l'attractivité de Paris aux yeux du monde. Un an tout juste après le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. William Mouligny du service Police Justice d'Europe 1.